Salut les filles ! Alors aujourd'hui je reviens pour un tuto coiffure donc pour vous montrer comment réaliser une tresse à quatre brins donc à quatre sections qui peut paraître un peu un peu difficile à appréhender bon c'est vrai qu'elle est plus compliquée que la tresse classique mais en même temps c'est normal mais une fois qu'on a compris la technique ça peut vraiment être facile à réaliser donc je vais essayer de vous montrer le plus clairement possible comment on réalise cette tresse à savoir que si vous avez les cheveux un peu dégradés comme moi ou plus dégradés que moi je vous conseille de mouiller vos cheveux avant de faire la tresse ça évitera que vous ayez des mèches qui partent dans tous les sens si vous avez vraiment du mal à réaliser la tresse je vous conseille de mouiller vos cheveux aussi ça peut vous aider à manipuler les mèches de cheveux plus facilement donc vraiment si vous avez un peu de mal à mouiller vos cheveux vous allez voir ça va être plus facile voilà si vous avez compris ensuite la technique de la tresse à quatre brins je vais ensuite vous montrer un tuto une petite variante sur la tresse à quatre brins donc avec un ruban et vous allez voir c'est super joli aussi donc voilà on passe au tuto vous commencez par amener tous vos cheveux sur un côté on vient prendre quatre mèches de cheveux de taille égale donc on a bien les quatre mèches donc une deux trois et quatre et c'est la quatrième mèche qui va être la plus importante c'est celle qui va venir se glisser au dessus et en dessous des autres donc on va l'appeler la mèche principale et donc cette mèche va venir passer au dessus de celle ci en dessous de celle ci et encore au dessus donc ça fera au dessus en dessous au dessus et ce sera ça à chaque fois pour toute la tresse donc une fois que vous avez compris cette technique c'est super facile donc on prend la mèche principale et on vient la passer donc au dessus de la mèche qui est à côté donc la mèche principale est ici elle est bien passé au dessus et ensuite donc on la passe en dessous de la prochaine mèche donc la mèche principale est ici et donc on la repasse au dessus donc toujours au dessus en dessous au dessus donc voilà ce que ça donne donc on a les quatre mèches donc on reprend toujours la mèche près du cou on la passe au dessus et on continue jusqu'à ce que la tresse soit terminée donc on a les quatre mèches on prend celle le plus près du cou on la passe au dessus en dessous en dessous et encore au dessus vous attachez avec un élastique et voilà la tresse est terminée vous pouvez desserrer un peu la tresse moi je préfère ça donne un peu plus de volume et je trouve que c'est plus joli si vous voulez réaliser la tresse avec le ruban vous passez un ruban donc dans un élastique donc pour qu'il soit plié en deux et vous venez attacher vos cheveux en queue de cheval sur le côté donc ça va être le même principe que pour la tresse que je viens de vous montrer donc on aura besoin de quatre sections mais comme on a déjà les deux rubans on ne va avoir besoin que de deux mèches de cheveux donc les deux rubans vous remplacez les deux autres mèches on va venir disposer donc les cheveux et les rubans de manière à ce qu'on ait un ruban une mèche de cheveux un ruban une mèche de cheveux et le ruban le plus près de votre cou va donc servir de mèche principale donc vous le passez au dessus en dessous et au dessus donc toujours le même principe que la tresse à quatre brins au dessus en dessous au dessus et vous répétez l'opération jusqu'à ce que la tresse soit terminée donc voilà les filles j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura été utile pour comprendre comment on réalise cette jolie tresse donc si la vidéo vous a plu surtout n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en dessous de la vidéo n'oubliez pas aussi de rejoindre mon facebook et je vous dis à bientôt pour les prochains tutos bisous